C'est une phospholidération au niveau du substrat, processus utilisé par le prokaryote et l'eukaryote. La glycolyse est utilisée en deux phases. Glycolyse 1, phase d'excavation endothermique, utilise de l'ATP. Glycolyse 2, phase exothermique qui produit des molécules d'ATP et de pyruvate. Glycolyse 1 signifie décomposition du sucre, processus anaerobie, au lieu d'un cytosol, débute avec une molécule de glucose et termine avec deux molécules d'epyruvate. Glycolyse 1 débute avec une molécule de glucose qui est phosphorylée en glucose 6-phosphate. La phosphorylation est faite par une molécule d'ATP, alors une molécule est utilisée. Le glucose 6-phosphate est réorganisé en fructose 6-phosphate. Le fructose 6-phosphate est phosphorylé en fructose 1-6-phosphate. La phosphorylation est faite par une molécule d'ATP, donc jusqu'à date, on a utilisé deux molécules d'ATP. Ensuite, le fructose 1-6-phosphate est divisée en deux molécules de PGAL. On commence la glycolyse 2 en accédant les deux molécules de PGAL, donc il parle des électrons. Les électrons vont au NAD+, qui est réduit. Il gagne les électrons. Un ion d'hydrogène se lie au NAD+, pour former un NADH. Le PGAL est oxydé, qui est oxydé pour maintenant se lier à un ion de phosphate libre pour former du PGAP. Ensuite, deux molécules d'ADP enlèvent chacune un groupement phosphate de chaque PGAP pour former du PGA, du 3-phosphoglycéral et du ATP sur chaque part. Alors, on a quatre molécules d'ATP qui ont été créées en total. Ensuite, le 3-phosphoglycéral est transformé en 2-phosphoglycéral. Les deux molécules de PGAS sont oxydées en PEP, du phospho-ényl pyruval, et deux molécules d'eau sont produites. Finalement, deux molécules d'ADP enlèvent le dernier groupement phosphate de chaque molécule de PGAP. Ceci crée le pyruval. Le bilat total de la glycolyse est ceci. Glycolyse 1 utilise 2 ATP et glycolyse 2 crée 4 ATP. Donc, on a un gain net de 2 ATP. On produit aussi deux molécules de NADH et deux molécules de pyruval. Ceci est utile pour la réaction de transition. La réaction de transition est un processus aérobique. Ceci a une présence d'oxygène. La réaction de transition a lieu dans la matrice de la mytonchondrie. Le pyruval produit par la glycolyse traverse la membrane extente de la mytonchondrie à l'aide d'une protéine de transport. On débute avec une molécule de pyruval qui va être transformée dans une molécule d'acétile croire. Premièrement, le pyruval souvit et une décarboxylection oxydative et du CO2 est relâché. De l'acétale est formé. Les deux électrons libres permettent de réduire le NAD+, en NADH. Le consomme A s'ajoute à l'acétale parfumée de l'acétyl-CoA et il y a zéro ATP produit. On produit une molécule de NADH pour chaque pyruval. Donc, il y a deux NADH produits. De plus, le pyruval est converti en acétyl-CoA. Le cycle de l'acide citrique est un processus aérobie. C'est le lieu dans la matrice de la mitochondrie. Tu débutes avec de l'acétyl-CoA pour ensuite produire de l'ATP. Ce processus est une phosphorylation au niveau du substrat. Donc, on commence avec une molécule d'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA se libère du groupement CoA. Ensuite, l'acétyl à deux carbones se lie à l'oxaloacétate à quatre carbones pour former une molécule de citrate à six carbones. Ceci est accompli par l'enzyme de citrate-syntase. Ensuite, une molécule d'eau disparaît et une eau s'ajoute. Le citrate est converti en isocitrate à six carbones, accompli par l'enzyme laconitase. Par la suite, une molécule de CO2 est libérée et le NAD plus est ensuite réduit en NADH. Ceci permet l'isocitrate d'être converti en acétyl-glutérate à cinq carbones. Ceci est accompli par l'enzyme de l'isocitrate d'hydrogénase. Par la suite, une autre molécule de CO2 est libérée et une autre molécule de NAD plus est réduite encore une fois en NADH. Puis, il se lie à la coenzyme A et devient très instable, donc très réactif. Ceci permet l'acétyl-glutérate d'être converti en sucinel-CoA contenant quatre carbones. Ce processus est accompli par l'acétyl-glutérate d'hydrogénase. Le coenzyme A est délogué par un groupement de phosphate qui est transféré à la GDP formant de la GTP, une molécule dont les fonctions sont similaires à celles de l'ATP. Comme on le voit ici, le GTP peut aussi servir à générer de l'ATP. Aussi, pendant ce processus, le sucinel-CoA est transformé en sucinate, contenant quatre carbones. Ceci est accompli par l'enzyme sucinel-CoA synthétose. Ce processus permet aussi la libération d'une molécule d'ATP. Deux atomes d'hydrogène rejoignent le FAD, ce qui forme de la FADH2 et oxyde le sucinate en fumarate. Le fumarate contient quatre carbones. Ceci est accompli par l'enzyme sucinate des hydrogénases. Une molécule de FADH2 est libérée. Le fumarate est transformé en malate, qui contient quatre carbones. Ceci est accompli par l'enzyme de fumarose. Une molécule d'eau est utilisée dans ce processus pour briser la double liaison du fumarate, qui devient du malate. Donc, l'hydrolyse est utilisée dans ce processus. Le malate est ensuite converti en oxaloacétate contenant quatre carbones. Le substrat est oxydé, réduisant le NAD+, en NADH+, H+. Ceci est accompli par la malade des hydrogénases. Voici le bilan total du cycle d'acides citriques pour chaque deux molécules d'acétyl coaformées. Donc, on a deux molécules d'ATP qui ont été synthétisées, six molécules de NADH qui ont été produites, et une autre deux molécules de FADH2 ont été produites. Les molécules NADH et FADH2 sont essentielles pour la prochaine étape de la respiration cellulaire, la phosphorylation oxydative. Ce processus aérobique se situe dans les crêtes de la membrane interne de la mitochondrie. Une molécule de NADH va donner des électrons à l'aide de l'oxydation au complexe 1, à l'aide de l'enzyme NADH-déhydrogénase. Ceci cause le pompage des ions d'hydrogène vers l'espace intermembranaire. Une molécule de FADH2 va donner deux électrons par l'oxydation au complexe 2. Le complexe 1 va donner ces deux électrons au transporteur d'électrons ubiquinone. Le complexe 2 va aussi donner ces deux électrons au transporteur d'électrons ubiquinone. Ubiquinone va transporter les électrons deux à la fois vers le complexe 3. Le complexe 3 va donner ces électrons à la fois à un deuxième transporteur d'électrons, cytochrome C. Ceci cause le pompage de deux ions d'hydrogène vers l'espace intermembranaire. Le cytochrome C va céder les deux électrons au complexe 4. Ceci cause le pompage d'autres ions d'hydrogène vers l'espace intermembranaire. L'oxygène va recevoir les électrons à partir du complexe 4. L'oxygène va aussi se lier aux ions d'hydrogène pour former des molécules d'eau. L'oxygène est le dernier accepteur d'électrons. Sans oxygène, la chaîne est bloquée. Les ions d'hydrogène pompés vers l'espace intermembranaire causent un gradient de concentration. Quand la concentration des H+, est assez grande, ceux-ci sont retournés à la matrice via un canal nommé l'ATP synthétose. À mesure que les ions d'hydrogène passent à travers de l'ATP synthétose, l'ATP est lié à un groupement phosphate pour former des molécules d'ATP. Ce processus est appelé la phosphorylation. Le bilan total pour la phosphorylation oxidative est que, pour chaque dix molécules d'NADH, on crée 28 ATP, alors environ 3 ATP par NADH. Deux molécules de FADH2 fournissent 4 ATP. Donc, en total, 28 plus 4 ATP nous donne 32 ATP. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501